et bonjour mes petits astronautes aujourd'hui nous sommes sur 80 gaming et nous allons tester donc le jeu genesis alpha one donc j'ai tout simplement donc on va continuer la partie j'ai fait donc le didacticiel donc c'est au niveau du didacticiel on n'explique on les explique comment marche tout ça donc là on rentre ici pouf allez allez normalement on va partir aller dans le récolteur et commencer l'expédition optionnelle pour affecter normalement on y est on a tout pris on a tout fait apparemment là il veut pas alors on va faire l'oxalium là et on va dans le récolteur et là voilà ça se fait et on est parti pour la planète on a nos armes et tout comme il faut on est parti alors qu'est ce que ce genesis alpha one tout simplement donc c'est un diane retraille où on va faire donc de l'exploration donc sur des planètes donc aléatoirement et tout ça et chaque mission ou chaque chose qu'on aura à faire on a des équipages et on a des en fait c'est nos vies en fait si on a deux ou trois clones et ben on aura deux trois vies et à chaque fois donc on épuise un petit peu comme ça donc le jeu donc là maintenant récolter des ressources air armes alors comment fait on alors on va regarder ça tout de suite bon là ouf donc là on a un bouclier sur le récolteur ok d'accord bon je sais pas il y a des ennemis à voilà voilà donc là on a des aliens alors ici je sais pas s'il y a quoi récolter on ne sait pas parce que j'ai pas encore donc testé le jeu alors apparemment voilà méchant 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 ah voilà j'ai récupéré une cellule de monstre apparemment de kraal ok alors voyons voir là ça fait comme les aliens hein voilà apparemment notre notre vaisseau va pouvoir servir à faire un peu ce qu'on a à faire alors ça c'est pas je voudrais bien essayer de le récolter à ressources voilà allez brouille toi brouille toi brouille toi brouille toi voilà bon là on a récolté donc du fer voilà donc ce qui est plutôt pas trop trop mal on doit faire gaffe à nos fesses donc on est vraiment sur quelque chose donc voilà de l'exploration après pour l'instant c'est le début retourner au vaisseau après on va quand même être un peu gourmand et nous allons quand même essayer de choper deux trois bricoles en plus voilà des feuilles de verse je sens que ça va me taper dans les fesses dans deux secondes excusez moi voilà je vous puis votre planète j'étais très méchant voilà donc échantillon de crawl bon là j'en ai trois sur dix bon on a de plus en plus là on a plus en plus de monstres on en a pas assez apparemment de ces de ces petites bêtes allez donnez moi tout ce que vous avez ça me fera du bien pour moi ça c'est des petites perles pour l'énergie voilà apparemment voilà donc là on a trouvé ce qui pour l'énergie donc là on va pas faire trop durer donc la vidéo pour l'instant on va retourner gentiment dans notre vaisseau voilà ici on voit qu'on peut se mettre un petit coup et ici bah voilà donc on est retourné au vaisseau ah mais je veux bien attendez attendez les aliens là voilà voilà vous êtes bien gentils mais là maintenant retourner au terminal lancer le récolteur ah oui voilà et après on doit survivre jusqu'à ce qu'on ait re-téléporté donc on a quelques secondes pour retourner allez salut les aliens je me casse on rentre chez nous donc voilà alors il faut savoir que donc nos clones sont tous chauves que ce soit homme ou fille on est tous chauves voilà un peu comme moi pour bien rigoler et voilà ou là on a des sales bêtes qui sont arrivés dans notre vaisseau on va leur faire la peau on va leur faire la peau à ces saloperies c'est bon là vous avez fini là alors ce que je vais faire c'est là j'ai vu des sales bêtes on va tout simplement s'amuser à mettre une petite tourelle ici qui va vérifier le périmètre comme ça je vais pouvoir être tranquille au cas où construire une raffinerie c'est parti donc là on est sur le mode de construction donc au début le jeu c'est très compliqué de le faire donc là maintenant on va faire donc la raffinerie donc voilà au début c'est assez complexe je le précise c'était pas évident donc là on voit que c'est mis aller dans la raffinerie et on va raffiner certaines choses donc apparemment on va appuyer et on va voir ce qu'il s'y passe donc raffiner matériaux hop donc on va cliquer là dessus euh bon faire ok d'accord raffiner les matériaux on va affecter quelqu'un dans notre machin bon on va voir comment il faut faire allez dans votre raffiner raffiner les ressources accueillies alors recueillis n'oubliez pas d'affecter certain un membre de l'équipage pour faire le raffinage alors la raffinerie ok donc là on a notre pote ça y est alors ah voilà donc le raffinage commence voilà donc là on a mis le fer donc là on est en train de le raffiner voilà donc là il faut attendre maintenant donc moi je vais surveiller la porte on sait jamais s'il y a une petite bestiole qui viendrait par ci par là voilà par contre il faudra peut-être que je me réarme après par la suite voilà apparemment c'est fait aller au pont et voyager jusqu'à un autre système planétaire le pont c'est parti alors après il y a une façon donc je fais c'est j'appuie sur carré et je vois où je dois aller directement donc là je vois sur le pont donc c'est tout droit et ici on va aller chercher une nouvelle planète un autre système solaire voilà c'est parti on va affecter un truc et on va c'est de ressources structure câble machin alors voyons voir comment on fait sélectionner une position alors près de la position actuelle de votre vaisseau réaliser un hyper machin voyage de vaisseau de fou ok donc ah oui donc il faut voilà voilà donc c'est vraiment en système 8 bits un peu un peu voilà un peu galère oh tout 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 voilà et là on va aller sur l'hyper drive voilà on est parti en hyper vitesse lumière donc pour l'instant ça a l'air d'être sympa et ça va être galère voilà donc là j'ai fait le didacticiel beau travail vous maîtrisez maintenant les trucs bla 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 donc là maintenant félicitations qu'est-ce qu'on va faire bah voilà félicitations maintenant démerdez-vous vous allez crever c'est tout ce qu'on vous souhaite ok bon non mais je rigole mais euh c'est juste voilà c'est juste c'était juste pour rire entre guillemets voilà donc là on va à l'atelier je vais voir s'il n'y a pas moyen de me choper euh un petit peu de remboursement sur les balles ou je sais pas trop quoi voilà voilà on va prendre le stock et ici on va demander de voir s'il n'y a pas des tourelles à faire ou des trucs comme ça on va voir hein donc armes alors défend alors euh hop 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 attendez là il faut toujours mettre dans le casier tourelles production actuelle de tourelles voilà 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 et là on va appliquer un petit peu sur les trucs et puis bon ça va me les construire hein voilà alors on va repartir hein sur un système euh on va voir si je peux recloner quelqu'un parce que ça avait l'air d'être sympa de cloner quelqu'un et ça me fait des vies en plus là y'a pas là est-ce qu'on peut un humain ouh on peut faire un un truc mais on en a pas assez ok bon un humain un humain non plus on peut pas aucune cabine de de club on peut pas non plus bon pour l'instant c'est laisse tomber on va refaire une petite euh un petit voyage euh autour de la planète là pour l'instant c'est parti on va voir ce qu'on a dans le périmètre des débris zardoc débris 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 pfff allez c'est parti on va voir euh ce que euh du zardoc ha 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 donc voilà donc euh je sais pas vraiment euh quoi là on va se faire un petit shoot de santé voilà et puis bah on est parti hein on va voir un petit peu ce que la planète va nous offrir ok donc voilà donc le système donc je vous ai fait voir un petit peu donc le système les constructions on peut créer donc pas mal de de choses voilà au niveau donc des constructions il y a aussi des niveaux ça va de 1 à 3 je pense et il va falloir aussi euh faire gaffe parce qu'il peut avoir des pluies de météorites qui peut tuer votre vaisseau faudra réparer votre vaisseau il y a beaucoup de choses qui pourraient euh donc vous freiner euh par la suite donc là mon vaisseau il me fait mal aux yeux et là maintenant on est parti donc euh collecter le jeu c'est pas quoi donc là on a toujours cette limite hein voilà oulala je suis en train de crever j'ai plus d'air et là donc on va jauger un petit peu donc euh voilà donc l'exploration hein c'est il nous laisse euh un petit peu gambader mais pas trop non plus apparemment non mais euh vas-y toi voilà on va avoir un vieux un vieil être humain qui va être tout moche qui se rapporte euh pas mal de euh de ce genre de choses là bon après pour l'instant on a des petits aliens hein des sortes de petites araignées bien bien sapatoche voilà voilà donc voilà par contre ça met un peu de temps à euh là allez c'est quoi le zartox je sais pas trop quoi là bah les champignons ils sont pas ah voilà ça c'est du zartox non c'est du soufre c'est pas du c'est pas voilà bon c'est pas il me disait qu'il y avait des débris je sais pas trop quoi bon hop montrez-vous petit alien ah 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 y'en a pas là ça va ils sont pas trop galères pour l'instant peut-être que si on reste un peu plus longtemps sur cette planète peut-être qu'on va nous nous fumer je sais pas voilà par contre quand on bouge là euh c'est un peu chiant voilà je vais essayer de les garder euh face à moi voilà donc on peut bouger et on peut après vite s'en débarrasser voilà c'est une technique comme une autre ah voilà bon là ils arrivent en ligne là bon allez on va continuer à chopper euh des choses là ils veulent vraiment m'attaquer hein voilà ça se rapproche alors les bestioles elles sont elles sont ici les bestioles dans les herbes alors je vais voir un peu ce que le flank donne hein voilà bon bah ça bah le flingue est pas ouf hein je préfère le blaster euh qui est un peu mieux voilà là on va chopper pas mal de trucs bon après je vais pouvoir avoir des sales races dans mon vaisseau apparemment haha ce qui est bien fait c'est le petit radar qui permet de savoir où se trouvent les ennemis donc ça je trouve que c'est génial comme ça on sait à peu près où ils se ramènent voilà donc bioquivre au cuisse voilà vous avez tout le truc c'est le bordel alors on va affronter cette vague et puis on va repartir sur notre vaisseau et on va voir ce qu'on va pouvoir faire d'autre avec ce qu'on aura récupéré sur cette planète voilà histoire de voilà ça y est je veux me casser vous ne rentrez pas dans mon vaisseau voilà c'est bon on les on les a tués hop on est reparti ça y est donc voilà un petit peu comment se passe donc dans l'exploration de certains donc système donc on est dans une sorte de simulation de spatiale plus après donc là les trucs on a des vieilles merde qu'ils ont qui sont rentrés par ici bon là on a la chance voilà donc la petite tourelle bah je sais pas la tourelle elle est sage mais elle regarde je sais pas où la tourelle pourrait être elle plus efficace oui là ça sera peut-être mieux voilà ça sera peut-être mieux là donc là un peu mieux bon là on a des aliens qui se baladent coucou alors là ici c'est quoi c'est un terminal je sais pas trop quoi alors ressources ressources d'armes pour un canon des batteries bon on sait c'est des trucs donc là on va voir si on peut cloner euh... quelque chose ah voilà c'est bien bon voilà ils sont efficaces hein donc voilà alors ici est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça est-ce qu'on peut faire une nouvelle race euh... alors un crawl ou un mantis on a pas de radition bleue par contre ouais donc là c'est un peu embêtant j'aurais voulu faire un de ces monstres là bon bah je vous le fais montrer voilà donc un mantis et puis un crawl donc c'est deux voilà après euh... on sait pas sur la santé l'immunité on connaît pas non plus bon on verra bien voilà ici on a l'atelier donc l'atelier certainement qu'on va pouvoir recréer donc des munitions ou autres donc armes pistolets euh... bon là c'est les armes les casiers munitions ah voilà donc les munitions hein bah bien sûr donc munitions cellules d'énergie on va... voilà on va redemander des batteries les robots un robotnik non les tourelles on avait demandé voilà apparemment pour l'instant ça se construit pas forcément non ah peut-être qu'il faut faire comme ça L2 donc on est en train de créer euh... donc euh... nos tourelles qu'on a demandé apparemment voilà tourelles, tourelles voilà donc là je vous fais montrer comment donc on... on procède pour euh... crafter donc les objets en récupérant donc les ressources qu'on trouve et on... voilà on chope ce qu'il faut bon... après ici donc on a la serre la serre on va voir ce que notre petit arbuste nous avait donné je sais pas on sait pas ce qu'il peut nous donner des fois hein plante voilà feuilles de zers on va planter ça voilà en attente de plantation voilà ici bah on va voir s'il y a moyen de faire comme dans les autres euh... non non il y a rien préparation du prochain processus bon voilà on est bon là on est bon lui s'occupe de tout salut mon pote voilà donc là on voit euh... donc j'ai un soldat grade 0 donc voilà donc là après je peux pas on pourra changer son nom par la suite mais pour l'instant il faut être sous le lieutenant pour pouvoir le faire donc pour l'instant j'ai pas mérité on est nul et c'est comme ça et c'est tout là il y a la biocube hop hop là je vais aller rechercher bah des... des flingues des trucs comme ça hop alors ici voilà donc là on voit le rechargement là c'est bon ok et là on va voir donc tourelles que je vais m'amuser donc à poster dans des endroits qui me semblent les plus importants voilà donc ici qui pourrait être important rayon tractor pas forcément biocube euh... ou je pourrais euh... laboratoire de clanage on va les mettre là dans le hall ici voilà donc on va sécuriser le hall un maximum voilà voilà comme ça ici euh... on aura un petit peu de tout et ici je vais relancer une petite expédition dans le hangar on va relancer une petite expédition et on se quittera euh... un petit peu donc euh... sur la prochaine planète on va voir un petit peu donc euh... les différentes choses donc du zerdoc débris blablabla ardis euh... danger faible euh... tout ça hop on lance le récolteur et si on allait voir un... si on pouvait aller voir une nouvelle euh... une nouvelle zone je vais aller voir on va voir donc si on peut aller voir une nouvelle zone hop voilà on va aller voir une zone radiactif si on peut voilà épave bon on va aller voir une épave voilà et c'est parti pour l'héperdrive donc on a pas de... de alien soi-disant euh... fait donc là apparemment je pense qu'on doit aller au hangar le hangar euh... apparemment ça doit être le hub qui nous permet justement de voir euh... ce qu'on peut faire ou pas faire hop bon là y'a pas de truc alors le hangar ok d'accord ouais épave euh... on a été voir l'épave mais après je sais pas je sais pas là je sais pas là euh... ouais je sais pas là je sais pas je suis sur une épave mais y'a rien y'a rien tempête solaire faible faible donc là on peut pas bon tempête solaire danger faible on va aller voir euh... on va voir un peu ce que c'est une tempête solaire je sais pas j'ai aucune idée on va voir euh... si euh... y'a quelque chose sur ce périmètre on va voir si on peut euh... trouver quelque chose dans cette zone non y'a pas de site y'a pas de truc bon bah apparemment ah bon bah là on va vite se barrer donc connexion de l'ordinateur centrale requise super donc alors euh... flux d'énergie bla 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 euh... donc là je sais pas ce qu'il va falloir que je passe tempête solaire euh... laboratoire impact pour pouvoir alors là il faut que je fasse quoi ? maintenir pour renforcer câble par contre là y'a du feu partout euh... infomodule changer de vue sélection bon bah là euh... je viens de crever et... alors là c'est mort voilà j'ai pu... j'ai terminé ma partie donc euh... sur ce jeu donc on a vu un petit peu donc euh... le didacticiel euh... ce qu'on a à faire euh... là bon tempête solaire j'ai été euh... euh... inconscient de... de partir sur une tempête solaire hein donc voilà donc j'ai crevé hein donc... ne faites pas la même erreur que moi et puis donc là on voit donc le euh... 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 il m'a détruit mon vaisseau direct hein euh... j'avais pas le droit de... de revivre euh... mon vaisseau est mort euh... capoute j'ai même pas compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse dans ce... dans ce truc là donc faites gaffe quand vous... quand vous partez n'allez pas dans ce genre de tempête hein voilà moi j'ai dit j'essuie un peu fou je vais aller voir ce qu'il se passe et ben il se passe que c'est la mort donc voilà donc j'ai fait 3 expéditions donc de planètes on a... on a vu plein de trucs j'ai euh... cloné celui-ci 10% tout ça voilà donc j'ai un grade 2 recrus donc pour l'instant voilà après apparemment après on débloque des... donc des... des choses hein voilà hop ici on a de nouvelles factions généralement donc on peut jouer donc avec de nouvelles factions qu'on va débloquer au fur et à mesure là ici il va falloir donc euh... euh... raffiner donc du fer voilà en une manche 60 unités donc là il va falloir euh... farmer donc euh... donc euh... ce fer pour pouvoir avoir euh... donc après on voit euh... les niveaux des jauges des meilleures euh... chances de survie donc là j'ai fait le... le... le truc donc là je suis content là je suis content quand j'ai réussi donc le... le didacticiel donc euh... vous enchaînez les missions sur le didacticiel pour le réussir il faut aller très vite parce qu'après une fois je me suis fait aussi balayer sur une tempête ou un truc comme ça et euh... bah tout est à refaire donc voilà donc euh... j'espère que euh... cette petite démo sur le jeu donc vous aura plu et je vous dis donc euh... les petits astronautes en herbe à la prochaine sur O80 Gaming et... portez vous bien ! à la prochaine... à la prochaine... à la prochaine...